Salut, salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue une fois de plus sous une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des maths de préparation des lions indomptables du Cameroun pour le compte de la Coupe du Monde Qatar 2022 qui aura lieu en novembre. Tout au long de cette vidéo, je vais essayer de vous renseigner par rapport à ces maths de préparation. Avant d'entrer dans le vif du sujet et avant de vous donner mon avis par rapport à cette vidéo, je tiens d'abord à vous dire merci à tous ceux-là qui continuent de s'abonner sur ma page, ça me va vraiment droit au cœur. Pour tous ceux-là qui sont nouveaux, le concept de la chaîne est vraiment très très simple. Tu t'abonnes, tu actives la cloche de notification, tu regardes ces vidéos de bout en bout et tu me donnes ton avis dans l'espace commentaire. Comme je le disais tantôt, nous allons parler de ces fameux maths de préparation pour petits rappels. Elles vont se tenir du 23 au 27 septembre en Corée du Sud. Le Cameroun va affronter la Corée du Sud et l'Obékistan. Et le gros avantage par rapport à ces rencontres est que ça va nous permettre d'éviter des déplacements inutiles étant donné que le temps de préparation est vraiment très très limité. Ça c'est le gros avantage par rapport à cela. La seconde chose qu'il faudrait comprendre par rapport à cela, moi particulièrement, je vais faire deux vidéos. Je vais parler de l'équipe sud-coréenne et de l'équipe oubékistanaise. Désolé pour la prononciation. Nous allons d'abord commencer dans cette vidéo de l'équipe oubékistanaise. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir par rapport à cette équipe ? Et je sais que beaucoup d'entre vous sont toujours surpris par le choix de la FECAFOOT bien évidemment. Et je comprends. D'après mon analyse et d'après ce que j'ai constaté, j'ai l'impression que nous voulons aller de pas à pas. Nous ne voulons pas entamer directement le gros monstre. Ça veut dire quoi ? Nous prenons d'abord l'équipe oubékistanaise le 23. Le 27, nous prenons la Corée du Sud. En novembre, nous allons attaquer qui ? La CERB, la suite. Maintenant, nous allons attaquer le Brésil. Ça veut dire quoi ? Nous allons passer de la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. C'est une façon de moi particulièrement, quand je conçois les choses par rapport à ces matchs de préparation. Maintenant, en ce qui concerne l'équipe même en elle, au classement FICFA, cette équipe en elle est 77e. Elle a gagné plus 6 points dernièrement. Et j'ai tiens à rappeler que de janvier 2022 à septembre 2022, cette équipe n'a perdu aucun match, que ce soit en amical ou que ce soit officiel. Elle a gagné tous ces matchs de large score. Et j'ai tiens à rappeler que si je ne me trompe pas, qu'est-ce que j'ai vu ? Elles sont à 11 buts marqués sur 3 buts encaissés. Donc, ça veut dire que l'équipe en elle est redoutable sur le plan offensif et sur le plan défensif. Je n'ai pas vu ces rencontres en guillemets. C'est d'après les statistiques que je suis en train de suivre. Ça veut dire qu'elles ont une bonne défense et elles ont un bon plan offensif. Ça, c'est l'une des choses qu'il faut retenir par rapport à cette équipe. La troisième chose qu'il faut retenir par rapport à cette équipe et par rapport aux championnats qui évoluent est que tous ces joueurs évoluent presque dans le même championnat. S'il faut faire un pourcentage de l'équipe, 80% des joueurs évoluent ensemble. C'est vraiment très, très important qu'une équipe évolue dans un même championnat et partage les mêmes joueurs. Vous savez que c'est facile pour eux de se repérer dans le stade ou alors de se repérer tout au long de ses effectifs. Il y a déjà généralement une harmonie entre les joueurs qui est vraiment très, très importante. Le cas pour nous, et beaucoup d'entre vous le savent, durant certaines disciplines, durant beaucoup d'années, le Cameroun n'a pas pu évoluer, n'a pas pu évoluer pour la simple raison sur le plan disciplinaire. Pour cette équipe, elles jouent ensemble depuis pas mal de temps. Les joueurs se connaissent ensemble. Et en ce qui concerne le plan offensif, je vous rappelle que l'attaquant et les héliés, l'attaquant en lui particulièrement, si je ne me trompe pas, a déjà 6 buts à sa disposition et l'hélié en lui a déjà 2 buts marqués. C'est vraiment très, très important. Raison pour laquelle j'ai dit que le plan offensif, les attaquants de cette équipe sont vraiment très, très dangereux. Et pour petit rappel, une fois de plus, le plus grand joueur de cette équipe, de ce pays, joue en l'AS Roma. Et l'autre joue dans un autre pays, de Aboubaka, Vincent ou alors de Tawamba. Si je ne me trompe pas bien, évidemment, je vais essayer de mettre cela dans la vidéo. Au cas où je suis, je me suis trompé bien, évidemment. Ça, c'est l'une des choses à retenir. Et maintenant, en ce qui concerne le coach Alain Krenner, en question, il est d'origine serbe, si je ne me trompe pas, ça veut dire que quoi ? Étant donné que le Cameroun va rencontrer la Serbie, ça veut dire que quoi ? Peut-être que ce coach partage le moins point tactique que d'autres Alain Krenner servent. Si je peux le dire en Québec, c'est vrai qu'il ne peut pas sortir du même centre de formation. Voilà ce qu'il faut bien retenir par rapport. Et cette équipe, vraiment, elle est très, très jeune. La moyenne d'âge de cette équipe repose sur 25 ans. Donc, c'est la même cranche d'âge que le Cameroun étant donné. Pour tout cela qui me suffit, j'en ai déjà parlé, de la cranche d'âge pour les lions indomptables face à la précision faite par Rigobertson. Et pour tout cela, si je ne me trompe pas, d'ici quelques jours, Rigobertson va nous présenter sa liste définitive pour les maths de préparation. Je dis bien la liste définitive pour les maths de préparation. Donc, qu'est-ce qu'il faut bien retenir dans cette vidéo ? Le temps de jeu pour les maths de préparation, c'est bon. Ils ont cette équipe à quoi ? Un plan offensive vraiment très, très important. Vous savez quoi ? Il y a des buteurs tout selon cette équipe. Cette équipe en elle, elle est vraiment très, très jeune. La défense, elle est là. Le milieu de terrain, je suis en train de douter par rapport à leur milieu de terrain. Ils ont une bonne cohésion entre les joueurs pour la simple raison qu'ils jouent depuis pas mal de temps. Ils évoluent dans le même championnat. Ils sont dans le même club. Non seulement ils évoluent dans le même championnat, ils sont dans le même club. C'est ce qu'il faut ré-retienner par rapport à cette équipe obikistanaise. Et j'ai déjà rappelé, ce classement FIFA, elle dépasse pas mal de pays africains. Elle dépasse notamment le Burundi. Nous particulièrement, nous sommes allés jouer contre le Burundi et nous avons fait... Nous, je ne peux même pas dire... Je peux dire tout simplement que le Cameroun s'est fait basque par le Burundi sur le score de 1-8 à 0. Je ne peux pas dire que nous avons battu le Burundi parce que le score n'était pas à l'attente de tous les Camerounais. Donc, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère. Bref, c'était mon avis par rapport à l'équipe obikistanaise. Je veux faire pour la courir du sud dans une prochaine vidéo. Comme d'hab, si tu as aimé la vidéo, tu t'abonnes, tu partages, tu commentes, tu likes et surtout, tu actives la couche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos sur cela. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Ciao. Kiss.